Et salut à tous, c'est Cattel, on se retrouve pour la suite de ce guide des trophées sur Dark Souls 3. La dernière fois, on avait fini le kill de la première flamme et on avait débloqué la troisième fin, celle qui est en lien avec Yuria, l'usurpation du feu. Avant d'entamer le NG plus 1 et de continuer notre aventure, on va aller faire 2-3 petites choses. Déjà, on va traiter de tous les serments du jeu, à savoir la lame de la lune noire, les cahiers solaires, les phalanges de Rosaria, les fidèles d'Aldrich, les guetteurs de Pharon et les thanatophiles. On va commencer avec Rosaria, vu que c'est celui que j'ai équipé. Mais avant de se faire, on va aller chercher un dernier anneau, avant d'entamer le NG plus 1, qui se trouve au camp des morts vivants. Donc on va partir... Ouais... On va faire plus simple. Partons depuis la route des sacrifices et puis on remonte. Voilà. On va retourner voir notre ami le géant. Normalement, il doit être décédé à ce moment du jeu. Si ce n'est pas le cas, il faudra le tuer. Ce qui nous permettra d'obtenir l'anneau du faucon. Voilà le pauvre. Voilà l'anneau du faucon. Bingo ! Voilà le pauvre. Voilà l'anneau du faucon. Bingo ! Donc voilà, on refera encore une vidéo annexe pour le bilan des anneaux avant le NG plus 1. Pour l'heure, on va aller s'occuper du serment des phalanges de Rosaria. Alors, on va aller s'occuper de la NG plus 1. On va aller s'occuper de la NG plus 1. On va aller s'accuper de la NG plus 1. On va aller s'occuper de la NG plus 1. voilà nous y sommes donc alors avant avant de commencer tout ça sachez déjà qu'il y aura une vidéo par serment et qu'au terme de ces vidéos vous débloquerez respectivement les trophées maîtrise des miracles, maîtrise des sorcelleries et maîtrise des pyromancies pour autant que vous ayez acheté tous vos miracles sorcellerie et pyromancies auprès des différents protagonistes du jeu donc à savoir Orbeck de Vanheim, Cornix le pyromancien et Irina de Karim voilà et aussi Carla la sorcière bien si comme moi vous n'avez pas encore la rapière du sage du cristal sachez quand même que le farm des serments Orly prendra beaucoup plus de temps donc je ne peux que vous conseiller déjà de prendre l'anneau convoiteux de serpent doré si vous l'avez en plus un ça serait parfait mais donc pour ça c'est obligé de faire une ONG moi j'ai mis pas mal de temps à farmer tous ces serments puisqu'on avait fini le jeu on était à peu près à 19h15 19h30 on n'est pas à la minute et là je suis à 54 heures donc on a presque triplé nos heures de jeu rien que pour farmer les serments donc l'anneau convoiteux de serpent doré le symbole d'Avarice et je ne peux que vous conseiller de faire le plein de pièces rouillées auprès de la marchande de liche-feu ou de pattes si vous ne l'avez pas tuer ensuite donc partons du bastion de pharaon périmètre il va vous falloir farmer les deux mobs esprits sombres qu'il y a sur la gauche en sortant alors ils vont surtout vous donner des orbes d'oeil rouge on va essayer d'en faire tomber une mais sachez quand même que voilà c'est sur ces deux mobs là que vous pourrez les farmer ah oui complètement oublié claquer une pièce avant vous pouvez le voir là en claquant la pièce notre taux de découverte d'objet est monté à 307 ce qui est pas dégueulasse mais c'est pas le c'est pas le must non plus l'idéal ça serait quand même d'avoir la rapière du sage du cristal en plus qui vous permet de faire monter votre taux de découverte à 400 avec le symbole d'Avarice et l'anneau plus la pièce qui fait augmenter de de 50 points la découverte dans l'idéal si vous avez encore des langues pâles vous pouvez aussi réallouer vos attributs puis mettre plus de points en chance un minimum de 40 points en chance pour vraiment maxer votre découverte d'objets en plus de l'anneau du symbole d'Avarice de la rapière du sage du cristal et de la pièce rouillée alors on va faire un ultime essai si ça tombe pas de toute façon vous avez compris le principe allez peut-être encore un petit dernier hier ils avaient été plus généreux avec moi quand j'avais fini mon farm voilà voilà une langue pâle donc ça c'est pour le farm hors ligne en ce qui concerne le farm en ligne vous avez plusieurs possibilités donc soit vous vous mettez avec un ami et vous équipez votre serment des phalanges de rosaria vous l'envahissez vous le tuez ainsi de suite jusqu'à obtenir vos 30 langues pâles ou plutôt 27 puisqu'on a déjà trois dans le jeu durant l'aventure ou alors vous pouvez vous rendre au grand matsullivan et faire des invasions à norlando ça marche aussi un mais faites gaffe cette ans il ya pas mal de gang à cet endroit donc ça va pas forcément être si facile que ça après de nouveau là je vous fais une démonstration vous allez aussi pouvoir rigoler puisque je suis excessivement mauvais en pvp d'après le wiki du jeu si vous n'équipez pas de serment de manière générale en tant qu'esprit sombre vous allez de toute façon obtenir une langue pâle pour autant que vous n'ayez pas de serment attitré mais autrement voilà moi je ne peux que vous encourager à équiper le serment que vous voulez farmer bon bah ça tombe mal il ya personne donc à savoir que si vous faites ça entre amis vous utilisez votre stétite de marque rouge autrement vous utilisez votre orbe d'oeil rouge vous pouvez aussi utiliser des orbes rouges fissurés ça marche aussi bon ouais j'ai pas de chance mais vous avez compris le concept voilà que ça soit en ligne ou hors vous faites le nécessaire pour avoir vos 30 langues pâles une fois que c'est fait rendez vous à la la chambre de rosaria et là vous allez pouvoir obtenir un anneau ainsi qu'un bâton un staff qu'ils disent voilà alors offrez lui toutes vos langues pâles voilà voilà l'anneau de brume et le bâton de l'arbre humaine c'est en ordre donc voilà n'oubliez pas qu'avec une langue pâle vous pouvez aussi réallouer vos attributs et modifier votre apparence vous pouvez le faire jusqu'à cinq fois par run et donc cet anneau pardon voilà l'anneau de brume où est ce qui se cache il est là voilà rend son porteur quasiment invisible à distance ça peut être pas mal pourquoi pas voilà c'est tout pour le serment de rosaria on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder un serment différent et n'oubliez pas d'aller chercher l'anneau du faucon avant votre ng plus 1 allez ciao ciao bon